ça y est bonsoir tout le monde et nous sommes navrés pour ce retard ce soir sur le canal de l'âme mais voyez vous voilà ce sont les les joies de la technique n'est ce pas donc bienvenue bienvenue à tous je suis Muriel c'est moi qui vous accompagne ce soir avec Dominique Jacob bonsoir Dominique bonsoir Muriel après les affres de la technique je suis très très heureuse de pouvoir t'entendre et pouvoir communiquer avec toi ce soir parce qu'effectivement il y a eu aussi aujourd'hui sur mon téléphone aussi un problème de connexion qui est relié à mon hébergeur donc on va prier tous les dieux de la technique pour que tout cela se passe au mieux pour ce soir merci absolument merci à vous pour votre patience et nous vous souhaitons d'ores et déjà une très belle soirée alors moi j'ai une petite question pour vous qui nous sommes avec nous en direct est-ce que vous voulez changer le cours de votre histoire est-ce que vous voulez en apprendre plus sur qui vous êtes sur votre lignée maternelle paternelle parce que Dominique va nous faire une magnifique conférence sur le tronc générationnel sur sur quoi ? sur les joyaux de la guérison sur les cinq piliers de l'être mais je ne vous en dis pas plus je vais lui laisser la parole mais avant tout dites-nous s'il vous plaît dans le chat si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien en attendant vos retours s'il te plaît Dominique est-ce que tu pourrais nous parler de toi te présenter quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas encore tout à fait alors effectivement Marielle je suis très très contente d'être avec vous ce soir d'autant plus que je connais Cédric depuis bien longtemps que j'ai eu l'occasion de présenter mon travail il y a déjà quelques années et comme rien n'est figé et bien je me retrouve de nouveau dans la vague de ce que propose Cédric et je suis vraiment ravie d'être sur votre chaîne ce soir alors oui en quelques mots je vais me présenter sachez que je suis psychogénéalogiste depuis bientôt 40 ans je suis ce que je dis toujours un vieux dinosaure en la matière j'ai été enseignée par les premiers précurseurs de cette approche transgénérationnelle en effet dans les années 70 et bien à cette époque là j'étais tout juste sortie de la comment dirais-je de l'université de thérapeute et j'ai été formée tout particulièrement par madame Anne-Anseline Schutzenberger vous connaissez probablement son nom car le livre qui a été le plus connu pour le transgénérationnel c'est Aïe mes aïeux nous souffrons de la blessure non réglée qui appartient à nos aïeux et donc à cette époque là parallèlement à mes démarches intérieures je dirais je suis allée me frotter l'âme à celle des autres et entre autres dans des peuplades dites primitives et à cette époque là je voyageais beaucoup et allais aussi bien chez les amérindiens que chez les gens du désert d'Afrique du Nord entre autres et puis aux Philippines où j'ai été enseignée en tant qu'énergéticienne et guérison spirituelle par une grande philippaine à main nue une guérisseuse qui s'appelait à l'époque Joséphine et puis enfin j'ai rencontré un homme que vous connaissez certainement probablement également il s'agit de monsieur je dis bien monsieur parce que c'est un grand monsieur il s'agit de Alexandre Jodorowsky qui m'a apporté un autre éclatage de la psychogénéalogie à savoir plus de manière chamanique alors qu'à l'ancien Schutzenberger c'était plus une manière pragmatique scientifique puisqu'elle est médecin et elle enseignait à l'université de Nice donc j'ai ce parcours en parallèle aussi bien à la fois mentale intellectuelle scientifique mais aussi le côté chamanique avec tout ce que ça comporte de symbolique que l'on peut trouver chez les chamanes justement alors parallèlement à cette approche de psychogénéalogie et bien j'ai rencontré quelques années plus tard sur mon chemin étant bilingue allemand j'ai rencontré deux grands thérapeutes qui m'ont enseigné le décoder biologique et les constellations familiales et ce sont deux approches qui vont vraiment concrétiser la démarche absolue de ce que l'on peut faire pour comprendre ce que nous portons et d'où l'on vient et bien sûr pour décider où l'on va il faut bien savoir d'où l'on vient donc tout cela décodage biologique constellations familiales psychogénéalogie je l'ai pratiqué pendant des années et des années ainsi que bien sûr le soin holistique énergéticien le soin énergéticien et au fil des années bien sûr comme je faisais des voyages autant extérieur qu'intérieur petit à petit je suis devenue de Chanel et mon approche lorsque je travaille avec une personne et bien c'est aussi bien une compréhension de ce que je connais que aussi ce que mes guides me transmettent pour aller directement au secret de famille alors voilà Muriel à peu près ce que je pourrais dire déjà de qui je suis est-ce que tu souhaites me poser quelques questions maintenant ou bien est-ce que tu veux que nous avancions dans écoute je te remercie je te remercie pour tout ce que tu nous as délivré là ce soir non écoute je vais t'inviter à démarrer la conférence et inviter également nos auditeurs à noter les questions qui vous viennent au fil du temps et puis si j'envoie de pertinente je me permettrai de te de te relayer ces questions très bien merci donc avec ce parcours merci Muriel donc avec ce parcours et bien petit à petit bien sûr j'ai mis en place une structure tout à fait particulière sachant que l'être humain fonctionne suivant cinq modes on a en soi la notion d'affectif la notion de communication et relationnel on a en soi la notion de santé ou de maladie on a en soi la notion de réussite ou d'échec avec tout ce qui est relié au professionnel et enfin tout ce qui est relié aux maternités ou non maternités et aussi tout ce qui est de l'ordre de la sexualité donc tout à l'heure je vous parlerai de cette approche que je propose à travers le canal de l'âme c'est-à-dire qu'on va pouvoir approcher tous les aspects de son être dans une globalité et j'en dirai tout à l'heure un peu plus mais je vais d'abord vous dire ce que c'est que la psychogénéologie ce que c'est que le décalage biologique et ce que c'est que les constellations familiales alors comme je l'ai pu écrire dans la présentation de mon travail l'âme n'arrive pas sur terre comme cela bien sûr au fil de ce travail que j'ai pu acquérir les connaissances que j'ai pu acquérir il y a maintenant bientôt 40 ans je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que cette vie-ci qu'il n'y a pas qu'une notion de pure vie dans une dimension mais que notre âme a choisi un terreau tout à fait particulier qu'est la famille pour justement venir guérir ces blessures d'âme ce qui n'a pas pu être réglé en amont de la même manière qu'en psychogénologie ce qui n'a pas pu être réglé en amont va être repris à son compte par un descendant et bien là c'est la même chose l'âme lorsqu'elle va quitter son corps et bien sûr je veux dire que ce que j'exprime là veut dire bien sûr que j'adhère à la notion qu'il y a des vies antérieures et qu'il y aura des vies ultérieurement alors bien sûr je n'oblige personne à croire dans cette approche mais je dois dire que je suis aussi dans un autre registre et j'ai été l'élève de Patrick Drot et que Patrick Drot bien que scientifique a bien montré et fait vivre ce que je fais vivre moi-même ce que l'on appelle les régressions mémorielles et c'est donc la capacité que l'âme a à garder la formation et donc on va pouvoir aller chercher comment on a quitté sa vie antérieure et avec quoi on revient dans cette vie-ci pour justement guérir et magnifier ce qui n'a pas pu l'être dans une vie précédente et la famille est le magnifique terreau pour le faire parfois on me dit mais Dominique comment ai-je pu choisir une famille aussi déséquilibrée aussi douloureuse aussi en souffrance et bien c'est parce que dans un moment donné au moment de l'incarnation l'âme va décider de choisir un père une mère des frères des sœurs des oncles des tantes qui vont être qui vont être en totale reliance avec ce que l'âme a vraiment besoin de travailler dans cette vie-ci savoir que la vie n'est qu'une expérience c'est un terrain de jeu si je puis dire par contre parfois le jeu n'est pas toujours aussi facile mais tout ce travail que je propose cette reliance à son passé est justement pour aller vers du bonheur et rien que du bonheur l'âme elle-même n'a jamais souhaité qu'on soit malheureux elle vient juste là dans cette incarnation dans cette vie-ci pour aller vers le bonheur et aller vers justement ces qualités d'âme ces énergies magnifiques qu'elle porte mais qui sont parfois obstruées par les blessures premières qui n'ont pas été totalement réglées alors maintenant si je veux bien parler de la psychogénéologie à proprement parler qu'est-ce que c'est que la psychogénéologie c'est un alliage entre psychologie et généalogie vous savez voir que la psychogénéologie le transgénérationnel est incroyablement logique ce n'est pas une utopie on va pouvoir se rendre compte qu'il y a une ligne du temps qu'il y a des espaces qu'il y a des schémas qui vont se répéter de manière extrêmement précise alors parfois on me dit mais Dominique je n'ai pas forcément toutes les informations alors ce n'est pas grave ce n'est pas grave parce que si seulement au niveau grand parental on a un prénom une date une toute petite histoire et bien on va moi lorsque je vais pouvoir écouter l'histoire de la personne je saurais ce qui s'est passé à la cinquième génération et vous êtes la quintessence de la cinquième génération vous êtes en quelque sorte missionné pour apaiser les blessures qui n'ont pas pu être réglées en amont de la même manière que votre âme est revenu pour apaiser ses mémoires le descendant c'est-à-dire vous qui écoutez ce soir vous êtes missionné par votre cinquième génération pour apaiser et guérir l'histoire alors ne vous inquiétez pas ce n'est pas vous qui allez le faire c'est uniquement avec ce que vous pouvez me donner au niveau grand parental qu'on va avoir cette information alors comment ça marche de manière très concrète il y a d'abord en psychogénologie la manière de le faire c'est de monter son arbre de manière très très concrète et très mentale on va donc dans un premier temps écrire les prénoms avec les dates de naissance de chaque enfant d'une même fratrie de votre fratrie ce qui va être important lorsqu'on va noter la fratrie c'est de vérifier si vous êtes bien en bonne place c'est à dire que pour cela il va falloir aller chercher s'il y a eu des IVG des fausses couches ou des enfants mornés avant vous ou même ultérieurement auprès de votre soeur de votre frère sachez que s'il y en a eu avant vous alors vous n'êtes peut-être pas numéro 1 numéro 2 numéro 3 mais vous allez être le numéro correspondant après le nombre de fausses couches ou des IVG qui ont pu être faits ça c'est très très important de le vérifier parce que souvent quand on me dit Dominique je ne comprends pas je ne sais pas pourquoi je ne peux pas prendre ma place et bien il y a de fortes probabilités pour que il y ait eu un enfant qui n'est pas venu avant vous ou qui est mort en très très bas âge et dont on n'a pas du tout parlé tellement c'était en souffrance alors à ce sujet je voudrais vous dire deux choses ce qui est important et je vous en supplie si vous avez envie de faire ce parcours ce voyage initiatique n'allez pas j'allais dire comment pressuriser les pauvres parents et les pauvres grands-parents pour avoir des informations parce que les trois quarts du temps lorsqu'il y a eu des secrets des non-dits et bien c'est parce que c'était incroyablement douloureux à exprimer donc ce qui va être juste de faire c'est de dire voilà je ne viens pas en accusatrice en accusateur je viens uniquement parce que j'ai envie de connaître votre histoire et si on le fait dans ce sens-là sans être dans la demande express s'est ment et bien la famille va avoir envie de raconter mais si d'aventure on voit qu'il y a un blocage que ça soit trop difficile laisser faire laisser faire pourquoi parce que sachez que la vie est incroyablement généreuse et que si vous demandez en vous de manière vraiment dans votre cœur à voir l'information et bien sachez que vous allez la recevoir il y a quelqu'un qui a dit Jésus pour ne pas le nommer demandez et vous recevrez et bien si vous demandez à l'univers d'avoir des informations qui sont importantes pour votre histoire et bien vous allez la voir automatiquement ça demande évidemment d'avoir une foi absolue et justement je voulais aussi dire que tout ce travail que j'ai pu faire il est surtout basé sur ma démarche spirituelle et la foi que j'ai dans la vie et dans les maîtres spirituels si vous demandez avec force passion et surtout gratitude alors tout vous sera donné en surplus alors comment ça fonctionne précisément tout d'abord ce qu'il faut entendre c'est qu'il n'y a pas de fatalité il n'y a que des histoires non connues non comprises ou non guéris chaque enfant est dépositaire d'une partie de l'histoire en fonction de son prénom de sa date de naissance et de sa place dans la fratrie alors c'est pour ça que comme vous le savez votre frère votre soeur si vous êtes par enfant unique et bien n'a pas la même histoire ne porte pas les mêmes valises je dirais parce qu'il n'a pas le même prénom parce qu'il n'a pas le même nom la même date et parce qu'il n'a pas la même place donc chacun lorsqu'on est plusieurs dans une fratrie va avoir une partie de ce qui doit être réglé en fonction de cela bien sûr si on est fille unique ou fils unique comme c'est mon cas et bien on a du boulot je dirais parce qu'évidemment toutes les transmissions tous les désirs inconscients tout ce qui n'a pas été dit et qui doit être transmuté et bien va retomber bien sûr sur l'unique personne et l'unique descendant c'est pour ça personnellement que je comprends pourquoi je suis psychogénalogiste non seulement je suis seule dans ma fratrie mais en plus je suis la toute dernière de la lignée c'est-à-dire qu'à moi bien sûr il y a beaucoup d'autres Jacob mais dans ma lignée il n'y a je suis la toute dernière donc moi c'est moi qui a dû faire tout le travail d'éclairage de transmutation et de guérison ça me donne finalement du sens à ce que j'ai pu faire dans cette incarnation alors comment pratiquement on va faire pour avoir l'information et bien ce qui compte on va le prendre d'abord les prénoms je vais vous donner quelques exemples bien sûr il peut y en avoir beaucoup on peut faire une conférence uniquement sur les prénoms mais je vais vous donner quelques exemples et le mieux celui que je connais le mieux c'est encore le mien comme vous savez donc je m'appelle Dominique et dans mon histoire familiale j'ai un père qui s'appelle Bernard et une soeur de lait d'enfance qui s'appelle Brigitte et bien ces trois prénoms racontent la même histoire donc ce n'est pas par hasard que des personnes s'appelant comme cela font partie d'un même système d'un même clan et bien cette histoire raconte quoi ces prénoms racontent qu'il y a eu des problématiques avec des maisons qu'il y a eu des problématiques de perte de biens de maison ou de patrimoine et bien figurez-vous que indépendamment du fait que je sois psychothérapeute psychogénalogiste j'ai aussi un lieu de santé dans le sud de la France et je fais chambre d'hôte c'est-à-dire mes hôtes sont essentiellement messagères donc je donne bien un toit aux autres et c'est intéressant parce que dans mon histoire dans ma famille on a perdu des biens on a perdu des maisons donc ma manière à moi de guérir cela c'est que je donne un toit aux autres et dominique domus c'est le toit justement en latin domus c'est le toit vous verrez tout à l'heure qu'on peut tout relier aussi bien les prénoms que les dates que les places mais aussi les maladies et tout à l'heure quand je vous parlerai du décodage biologique vous allez voir que le point de douleur que j'ai pu avoir et je vous donnerai l'exemple et bien était également totalement relié à cette histoire de toit et de maison alors il se trouve que Bernard est également raconte aussi l'histoire de maison perdue et de patrimoine perdu et bien Bernard pourquoi parce que c'est le Bernard l'ermite comme vous savez le Bernard l'ermite il va dans la coquille de l'autre donc effectivement il y a une histoire de maison de logis c'est psychologiquement dans la maison logique Brigitte même chose Brigitte c'est le bris du gîte une séparation une coupure dans le foyer donc vous voyez déjà que rien qu'avec trois prénoms on a déjà une tendance de comprendre ce que l'on a pu avoir à gérer gérer et bien il se trouve que moi avant que je fasse mon travail sur moi et bien j'ai souhaité acheter une maison et je l'ai perdue pourquoi parce que je n'avais pas pris encore la teneur de ce qui s'était joué en amont et tout à l'heure je vous dirai un peu plus avant ce n'était pas n'importe quelle maison c'était un château où je voulais faire des stages et à cette époque là je l'ai perdu c'était au tout début de mon travail car je n'avais pas pris encore je ne connaissais pas qu'un aïeul qui s'appelait je suis d'origine asacienne Kronen et Kronen en allemand ça veut dire la couronne cet aïeul était un grand-oncle qui avait un château qui était un noble et en achetant comment dirais-je en achetant ce château j'étais en lien avec cet homme qui avait les mêmes dates que moi et lui il a fini à la rue pratiquement car il était tellement bon qu'il a donné tout son patrimoine aux pauvres et du coup il a perdu son château et bien j'en ai fait autant mais à l'époque je n'étais pas consciente de cette histoire là l'idée bien évidemment c'est de pouvoir avoir les informations avant qu'une problématique se joue aujourd'hui ce sont des tas de choses comme cela qui ne pourraient plus m'arriver parce que j'ai fait le nettoyage j'ai fait la guérison des mémoires donc voilà les prénoms mais je pourrais vous donner rapidement une autre idée par exemple mon grand-père qui s'appelait René c'est renaître à la place de renaître renaître c'est doublement né et bien ça raconte qu'il y a eu un enfant de remplacement et vous verrez tout à l'heure que lorsque je vous raconterai mon histoire par rapport à la pathologie que j'ai eu grave et bien je dis bien que j'ai eu parce que je me suis réglé guéri de cette pathologie en décodage et en psychogénéologie et bien on verra aussi qu'il y a eu un enfant de remplacement à deux générations plus tard et c'est ce qui m'a permis de guérir quand j'ai fait cette compréhension donc ma grand-mère elle s'appelait Marguerite quand on s'appelle d'un prénom qui est une fleur et bien on sait qu'il y a forcément dans l'histoire familiale une mémoire de sexualité entachée il va y avoir par exemple Flore Flore Florine Florent Florette bien sûr il y a le prénom de Viola qui le raconte expressément Violette bien sûr et tous les prénoms de Fleur donc dès qu'un prénom est donné avec une consonance de Fleur je sais que dans l'arme on va aller devoir chercher les problématiques qui sont reliées à une sexualité douloureuse si on prend par exemple les prénoms comme Claude comme Hippolyte comme Philippe voilà trois prénoms qui vont raconter qu'il y a eu ce qu'on appelle des mémoires d'accident ou de chute alors chute réelle ou chute virtuelle je rappelle que le cerveau fonctionne de manière hologramique et de manière totalement symbolique c'est pour ça qu'on va pouvoir guérir parfaitement de manière symbolique car il entend mieux un symbole une alchimie symbolique que cinq ans d'analyse c'est immédiat et bien lorsqu'on a Claude Philippe ou Hippolyte et bien c'est qu'il y a eu des chutes sociales vous avez entendu je vous ai dit tout à l'heure que finalement j'étais d'une partie de mon arbre d'origine noble et bien ça s'appelle vu que je ne suis pas de quelque chose et bien c'est qu'il y a eu une chute de statut social et ce qui est intéressant c'est que moi j'ai eu de nombreux accidents de voiture j'ai eu des accidents de cheval tout ça parce que justement on est dans la reliance des chevaux comme vous savez le cheval c'était l'ancêtre du chevaux vapeur et il se trouve que dans mon arbre mon frère Delay s'appelle Claude que mon mari s'appelait Philippe et que mon grand-père s'appelait Hippolyte or Hippo comme vous savez c'est le cheval donc il y a bien des mémoires reliées à des chutes de cheval et il se trouve que ce grand-père était dans l'armée et qu'il a fait une chute de cheval donc après nous aurons ces problématiques chez le descendant Philippe raconte la même chose Philippe c'est Philippe c'est le maître du cheval donc les rencontres affectives ne sont absolument pas fortuites elles sont exactement dans l'histoire de la personne qui fait ce voyage initiatique c'est toujours toujours en miroir alors je ne vais pas aller plus avant pour raconter les prénoms parce que sinon notre soirée serait sans doute bien trop longue mais je vais donc vous expliquer comment on peut avancer dans ce processus nous allons après voir les dates et les dates elles sont totalement dans une histoire particulière c'est ce qu'on appelle les dates signifiantes et c'est ce que l'on appelle aussi les schémas répétitifs or vous n'avez certainement pas besoin de moi pour savoir que vous avez certainement répertorié qu'il y a des dates qui sont toujours semblables qui se répètent chez vous et bien sûr les bonnes choses tant mieux mais lorsqu'il s'agit de blessures et de souffrances elles vont se répéter en dates particulières peut-être vous direz tiens je ne comprends pas pourquoi tous les mois de mars je suis malade ou tous les mois de mars je perds mon job ou j'ai une séparation quelle qu'elle soit il y a ce qu'on appelle ces fameux schémas répétitifs qui sont non seulement une histoire qui vous est personnelle mais qui vous est aussi transgénérationnelle alors les dates comment on le voit et bien plutôt que de faire aussi 10 ans d'analyse et il y a quelque chose qui a été proposé il y a quelques années seulement et c'est extraordinaire c'est ce qu'on appelle le cercle de vie prenons l'exemple moi je m'appelle donc Dominique Jacob et je suis née un 16 octobre et bien ça veut dire que étant née un 16 octobre j'ai été conçue neuf mois avant neuf mois avant ça fait 16 janvier donc le deuxième point dans ce cercle de vie c'est 16 janvier si on avance un peu dans le processus ce qu'on va appeler le point de vie qui est en vertical à la verticale de votre date de naissance et bien ce sera pour moi le 16 avril et quand on continue le cercle sur la droite dans le sens de l'aiguille du monde ce sera le 16 juillet et bien ces quatre dates lorsque vous allez regarder pour vous les quatre dates comme vous pouvez voir c'est un calcul qui se fait de trois mois en trois mois octobre janvier avril juillet donc pour vous évidemment vérifier c'est pas les mêmes bien sûr c'est les vôtres vous verrez regardez qui est né ou qui est mort à ces quatre dates là et c'est cela qui va vous expliquer de qui vous êtes dépendant à qui vous êtes affilié et de qui vous devez libérer la mémoire encore en souffrance donc ça permet d'aller beaucoup beaucoup plus vite et de manière beaucoup beaucoup plus sûre que de chercher en thérapie traditionnelle alors je ne crache pas dessus bien sûr puisque je suis psychothérapeute traditionnelle à la base mais la psychogénéologie avec cette notion de schéma répétitif dans des dates signifiantes vous permet de gagner un temps fou pourquoi je dis ça c'est parce qu'on n'a pas le temps d'être malheureux aujourd'hui avec ce que notre terre est en train d'inverser avec ces énergies puissantes lorsqu'on a les informations on a cette capacité de faire transmuter ça très très rapidement et c'est en fait tout le but et tout mon envie de faire partager ça car les maîtres et les guides nous disent aujourd'hui qu'on n'a plus le temps d'être malheureux que si on fait ce travail libératoire si on est vraiment dans cette notion de vouloir aller vers le meilleur et rien que le meilleur alors et bien on va pouvoir être dans un âge d'or très très rapidement en 2027 à l'échelle de la planète de l'humanité c'est demain matin je dirais même que c'est même aujourd'hui alors voilà deuxième possibilité les dates nous donnent une place et bien figurez-vous que ma date de naissance est reliée à un aïeul qui est mort beaucoup trop tôt et j'ai été conçu inconsciemment bien sûr par la famille pour libérer cette mémoire-là c'est ce qu'on appelle les dates la mémoire des morts inacceptables et inacceptées dans le clan et donc le quatrième la quatrième date à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure pour moi donc un 16 juillet c'était précisément la date de mort de mon aïeul qui est mort beaucoup trop jeune à l'âge de 50 ans et donc il était j'ai été prédestiné pour apaiser la mémoire de cette mort inacceptée par le clan alors on a vu que les dates sont très importantes que les prénoms sont très importants et maintenant il reste la place je vous ai dit au tout début il est important de vérifier si on est bien numéro 1 numéro 2 numéro 3 ou 4 ou 5 et bien le moyen de le vérifier c'est ce qu'on appelle le carré parfait et le carré parfait si je vous le fais imaginer là sur votre écran mental vous avez 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 et plus et donc comme tout est trilogie on va le voir ensuite verticalement les numéros 1 vont être reliés à tous les numéros 4 et tous les numéros 7 et plus dans l'arbre dans sa globalité tous les numéros 2 vont être reliés à tous les numéros 2 les numéros 5 et les numéros 8 et les numéros 3 vont être reliés à tous les numéros 3 6 et 9 vous voyez que c'est extrêmement précis la psychogénéologie du coup immédiatement si vous pouvez vérifier que vous êtes 1, 2, 3, 4 ou 5 vous savez immédiatement à qui vous pouvez faire référence et la manière de voir si vous êtes bien à votre juste place c'est de vérifier si votre comment dirais-je l'aïeul qui a cette même place s'il a bien ou plutôt si vous avez bien une histoire commune avec cet aïeul là si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a forcément une problématique c'est que vous n'êtes pas à la place que vous croyez alors une autre raison par rapport à la place c'est ce qu'on raconte par rapport aux jumeaux il faut savoir qu'il y a plus de 40% de femmes qui n'ont pas forcément su qu'elles ont perdu un embryon c'est énorme 40% ça veut dire que souvent le descendant qui se trouve dans cette situation sans le savoir et bien va par exemple on peut le vérifier va acheter les choses en double va manger pour deux va avoir envie de comment dirais-je aller vers le ciel c'est-à-dire va aimer l'avion va aimer l'alpinisme va aimer plutôt la musique qui est un peu en mineur c'est-à-dire un peu splénique on va aussi parler doucement parce qu'il ne faut pas réveiller le mort donc ça ce sont des pistes qui permettent de dire oui il y avait un jumeau donc là aussi ça va être extrêmement important de ramener le jumeau auprès de soi pourquoi ? parce que on verra que la personne qui est dans ce cas de figure dans sa vie affective elle va trouver si c'est une femme un conjoint qui a les mêmes dates et c'est comme s'ils étaient jumeaux et bien sûr si c'est un garçon il va trouver une femme qui va être dans des mêmes dates comme s'ils étaient jumeaux ou l'autre possibilité des jumeaux c'est on va s'appeler en féminin comme en masculin avec le même prénom exemple Patrick et Patricia ou bien Laurent et Laurence etc etc tout ça ce sont des mémoires de jumeaux et donc ce qui va être important bien sûr c'est de pouvoir libérer cette mémoire là parce que vous êtes bien d'accord qu'on ne peut pas vivre avec son frère donc dans l'inconscient on va avoir des problèmes avec le relationnel affectif on va ne pas pouvoir on va voir une belle histoire dans un premier temps histoire d'amour mais on ne pourra pas rester ensemble ou bien l'autre versant c'est que très rapidement la sexualité ne sera plus possible et pourquoi ? parce que dans l'inconscient et bien on ne fait pas l'amour avec son frère donc il va être important de vérifier cela alors on a vu les places on a vu les dates et on a vu les prénoms alors est-ce que peut-être là je pourrais faire une petite coupure est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à ça ou est-ce que je continue parce que je suis une grande bavarde devant l'éternel en tout cas c'est passionnant il y a une question de Martine qui dit qu'il est très difficile de vérifier le nombre d'enfants quand on n'a plus ses parents alors je vais donner la réponse il y a un très très bon moyen c'est la kinésiologie alors qu'est-ce que c'est la kinésiologie pour ceux qui ne savent pas c'est un moyen qui est un moyen extrêmement simple en revanche il faut que ce soit fait par quelqu'un qui reste neutre donc on ne peut pas le faire soi-même il faut le faire faire par quelqu'un d'autre donc il y a des kinésiologues bien sûr mais on peut le faire faire par une amie aussi un ami c'est-à-dire que on va la personne qui va faire cela c'est une histoire musculaire parce que le muscle donne une information le cerveau est relié aux organes et aux muscles donc on va dire tout simplement suis-je numéro 1 et à ce moment-là on va appuyer sur le bras avant d'appuyer avec cette réponse on va faire un test d'essai quand c'est oui par exemple ça tient et quand c'est non ça lâche donc vous avez le mode d'emploi donc vous faites cette question et vous faites est-ce que je suis 1 est-ce que je suis 2 est-ce que je suis 3 voilà et on a une réponse extrêmement claire parce que le corps connaît tout voilà c'est la réponse merci beaucoup Dominique il faut prendre les IVG en compte également par rapport à la place absolument et merci de poser la question parce que j'ai omis de dire quelque chose d'important vous avez bien vu combien les prénoms racontent une histoire et donc les IVG bien évidemment comme ce sont des enfants qui ne sont pas venus des embryons qui ont été arrêtés dans leur course et bien il va falloir les nommer pourquoi car dans la Bible par exemple on dit au début au commencement il y a le verbe rien ne peut se créer tant qu'on ne donne pas un nom on le sait très bien que le patronyme est extrêmement important donc pour tout IVG ou fausse couche ou enfant morné il va falloir nommer ce bébé qui n'est pas venu et du coup ça va permettre de le mettre de le mettre dans l'univers et du coup d'équilibrer car il n'y a rien de pire dans le système du clan il faut savoir le clan c'est comme un module un module avec des éléments s'il y a un élément qui n'est pas là ça déstabilise et déséquilibre tout le clan donc en le nommant on ré-établit ré-équilibre l'équilibre du clan merci beaucoup pour cette information extrêmement pertinente et importante à mon sens donc du coup je reviens sur cette histoire de fausse couche même à quelques semaines ça compte du coup pourquoi ? parce que ça correspond à ce que je disais par rapport à l'âme sachez que l'âme elle a décidé de venir 18 mois avant la naissance 18 mois avant donc oui il y avait une intention de vie donc on le nomme mais il faut savoir que encore une fois personne n'est coupable il n'y a que des histoires non connues non comprises et non guéries et on verra aussi que les IVG et les fausses couches sont souvent en même place de fausses couches et de comment dirais-je d'un membre qui est absent et ça va se rejouer en même place et en même date donc oui c'est important de nommer pour que ça s'arrête si par exemple certaines personnes certaines femmes je dirais même hommes parce que l'homme il est aussi le père et si un homme qui écoute ce soir a eu une conjointe une amie qui a eu une fausse couche ou un IVG et bien à lui aussi de mettre un nom à cet enfant qui n'est pas venu pour que si ultérieurement on a un enfant peut-être même avec une autre conjointe et bien il ne sera pas numéro 1 mais il sera peut-être numéro 2 numéro 3 oui c'est important et c'est important de le nommer merci est-ce que tu pourrais nous rappeler le calcul pour tu remontes pendant 9 mois oui alors on me repose toujours la question parce que c'est un peu compliqué alors je reprends mon exemple je suis née le 16 octobre et c'est en fait un calcul tous les 3 mois ça c'est tout simple du coup octobre ça devient janvier d'accord janvier ça devient avril avril ça devient juillet voilà parce qu'en fait si tu regardes bien ça fait le cadran des 9 mois voilà donc chacun prend sa date de naissance et calcule de 3 mois en 3 mois et effectivement je n'ai pas nommé ce que correspond ces 4 dates donc date de naissance 16 octobre date de conception 9 mois avant 16 janvier en haut ça s'appelle le point de vie et à droite ça s'appelle le point de gisant et tout le monde n'a pas de point de gisant le point de gisant c'est ce qu'on appelle un rappel d'une mort inacceptable inacceptée j'en ai parlé tout à l'heure avec l'histoire de cet aïeul qui était décédé trop tôt un 16 juillet d'accord voilà est-ce que c'est plus clair en fait les dates se font de 3 mois en 3 mois le calcul se fait de 3 mois en 3 mois oui merci alors une question de Juliette ce que vous appelez clan est-ce que ça veut bien dire la famille oui tout à fait alors ce qui est important de comprendre le clan il est systémique comme je le disais tout à l'heure il y a comme ça fait quand même un modèle vous savez les je cherche le mot je l'ai dit tout à l'heure je l'ai perdu à 7 secondes il y a donc différents essais articulés dans essais global c'est-à-dire que pourquoi on parle de clan parce que la chose la plus importante pour l'être humain c'est la notion d'apparenté d'appartenance et d'ailleurs souvent la grande injustice vous savez la blessure que l'on ressent le plus souvent c'est qu'on se sent rejeté donc c'est parce qu'on ne se sent pas inclus dans le clan pour des raisons x y z et on verra que justement ces exclusions ce sentiment d'exclusion de rejet viennent du fait qu'il y a eu au-dessus un aïeul qui a peut-être été exclu et là on a une histoire toute particulière avec ça lorsqu'il y a eu une exclusion c'est souvent parce qu'il y a eu un drame et je vais vous raconter une petite histoire à ce sujet alors ça c'est un un exemple très très particulier pour vous montrer aussi que ça marche par rapport aux problématiques de vie mais aussi aux maladies le une personne qui est venue me voir travailler avec moi avait ce qu'on appelle pratiquement un TOC il tous les week-ends alors qu'il avait un métier il était comment dirais-je secrétaire dans une mairie tous les week-ends il partait à la chasse aux papillons et il cassait des cailloux alors évidemment au bout d'un moment il se dit mais comment ça se fait que j'ai ce TOC que je suis poussée totalement à vivre cela alors que au fond de manière rationnelle je n'ai pas envie de faire cela et pourtant je le fais et bien on s'est rendu compte qu'en travaillant sur son arbre il y avait eu une exclusion dramatique chez un arrière grand-père qui avait été exclu et tellement il avait été envoyé au bagne et comme vous savez qu'est-ce qu'on fait au bagne on casse des cailloux on casse des cailloux et bien la deuxième chose c'est que cet homme n'a jamais pu être réhabilité et qu'il a été tué étouffé à Cayenne et qu'est-ce que font les papillons quand on les met dans le port molle ils sont étouffés voilà à partir du moment où on a ramené la conscience de cet homme qui avait été rejeté où c'était évidemment une honte familiale et bien ce monsieur n'a jamais plus eu l'envie d'aller casser des cailloux et de mettre des papillons au fort molle vous voyez ça va jusque là à propos j'ai bien parlé des hontes familiales il y en a plusieurs il y a la honte de la non-filiation c'est-à-dire les adultères les viols et les incestes là on est dans le registre de la sexualité on a les mémoires reliées douloureuses avec l'argent les héritages qui ne descendent pas les déshéritages les spoliations entre frères et sœurs les vols et les malversations tout ça ça se vérifie par le prénom je l'ai immédiatement les prénoms qui racontent ça par exemple c'est Eugène c'est Vincent c'est Xavier c'est Maxence ces prénoms racontent qu'il y a un autre sang on a une filiation qui n'est pas juste et c'est malheureusement assez fréquent il y a quelques centaines d'années il y avait souvent des enfants que l'on appelle adultérins aujourd'hui c'est moins fréquent mais ça fait partie des hontes familiales donc il va être important de le vérifier par exemple quand on vient me voir et qu'on me dit Dominique je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à garder un travail ou bien j'ai du travail mais je suis sous-payé ou bien à chaque fois que j'ai un travail et bien je le perds tout ça parce qu'il y a eu des problématiques de filiation où on n'a pas donné l'héritage ou bien l'héritage est passé d'un côté sur un enfant mais pas sur l'autre et donc ce qui est le plus important j'ai donné premier versant de la difficulté dans la psychogénologie c'est l'appartenance et le deuxième difficulté c'est l'équité la justice d'ailleurs le mot justice c'est ce qui revient le plus fréquemment dans la blessure d'âme des gens avec qui je travaille indépendamment de la psychogénologie je travaille aussi dans la mission d'âme et lorsque je fais connecter la personne à sa mission d'âme et bien trois quarts du temps c'est l'injustice qui sort donc ce qui va être important c'est en généalogie de remettre de l'ordre et de la justice donc je fais faire des actes symboliques de récupération de biens pour que l'argent redescende de manière absolument équitable de génération en génération c'est ainsi que des personnes par exemple je vais donner l'exemple d'une dame récemment qui était dans une déche financière pas possible elle avait un appartement mais elle n'arrivait pas à le vendre et bien on s'est rendu compte que le patrimoine n'avait jamais été descendu que donc il y avait eu des problèmes avec les maisons que c'était son frère et toute la lignée du frère des oncles qui avaient reçu l'argent mais pas la lignée de sa mère une fois qu'on a fait le partage équitable et bien ça a été extraordinaire parce que sous trois jours après avoir fait le travail de conscientisation et de guérison son agent immobilier qui cherchait désespérément à vendre cet appartement a eu deux acquéreurs et il y en a un qui a acheté au prix d'il avait sept ans pour vous dire la vie est incroyablement généreuse quand on libère les blocages que ça soit au niveau de l'argent du travail de l'affectif de la sexualité de la santé tout revient dans l'ordre il n'y a pas de fatalité y a-t-il d'autres questions ? oui alors une question de cette mon frère et moi avons des dates de naissance des similitudes le chineau 1 nous le lit quand c'est son anniversaire c'est le jour de ma fête quand c'est ma fête c'est le jour de son anniversaire est-ce qu'il y a un lien ? alors le lien c'est qu'il y a très certainement des jumeaux au-dessus très certainement je poserai bien la question comment s'appelle-t-elle cette personne ? Sandrine je n'ai pas besoin du nom mais du prénom oui donc Sandrine peut-être ce qui serait intéressant de voir est-ce qu'il y a des cousins germains qui se sont mariés ensemble ? première question et la deuxième c'est y a-t-il des jumeaux dans la famille ? ce serait une manière de vérifier pourquoi on a des dates qui sont en concordance c'est un des aspects possibles alors peut-être qu'elle pourra répondre tout à l'heure oui merci Sandrine pour tes précisions alors ici une question de Anna Maria donc si dans un couple marié dont chacun a un enfant d'un premier mariage leur premier enfant en tant que couple aura la troisième ou la première place ? merci alors on va devoir c'est un peu plus de travail parce que quand il y a des familles recomposées effectivement on va être par exemple numéro 2 côté père mais numéro 1 côté mère donc on sera relié à tous les numéros 2 tous les numéros 5 tous les numéros 8 de tout son arbre mais aussi tous les numéros 1 4 1 4 7 donc cela dépend combien d'enfants le père avait combien la mère avait et à ce moment-là on est soit 1 pour le couple soit le nombre d'enfants qu'il y avait avant dans le premier mariage d'accord merci alors tu as la réponse cendrine oui il y a des jumeaux dans la famille qui s'appellent Philippe très bien je lui demanderai bien mais on ne va pas faire une consultation spéciale mais probablement que dans sa famille il y a aussi un Thomas ou tout du moins des amis très très proches qui s'appellent Thomas pourquoi Thomas raconte mémoire de jumeaux voilà donc voilà c'est bien des raisons c'est pour ça que les jumeaux en tant que frères et sœurs rappellent par les dates les jumeaux effectivement d'accord merci beaucoup Dominique alors Martine redemande des petites précisions entre la date de naissance la date de conception les deux autres ce sont alors moi j'ai une idée le point de vie oui et le point de gisant alors je sais bien que c'est à chaque fois que je fais une conférence on me repose toujours les questions en boucle je crois que le mieux je vais juste faire un tout petit dessin vaut mieux qu'un long discours voilà et ça chacun peut le faire voilà et comme ça ça sera plus clair pour tout le monde voilà voilà comment se présente un cercle de vie est-ce que tout le monde peut voir on voit bien Muriel ? oui oui c'est bien on voit très très bien en bas c'est la date de naissance à gauche la date de conception en haut le point de vie et à droite le point de gisant donc en faisant ce cercle chacun vous pouvez voir les quatre dates qui vous appartiennent et ensuite vous pouvez aller vérifier dans l'arbre avec qui vous êtes en lien dans les mêmes jours et les mêmes mois pas les mêmes années bien sûr mais le jour et le mois d'accord ? voilà ça doit être plus clair avec le petit dessin absolument voilà alors y a-t-il des questions ou est-ce que vous voulez que je continue un petit peu ? alors tu peux continuer parfait alors on a vu qu'il y a les places qu'il y a les dates et qu'il y a les prénoms qui sont les portes d'entrée mais la porte d'entrée encore la plus importante ce sont les maladies mais avant de vous parler des maladies je voudrais vous parler de manière brève de chaque pilier d'ailleurs j'ai proposé et je vous en parlerai donc comme tout à l'heure un peu plus avant une formation où il y a tous les modules spécifiques de chaque atelier avec tout le dé le roulé inhérent aux problématiques reliées à chaque notion affectif travail sexualité santé et communication et relationnel pour l'affectif ce qu'on doit savoir en premier lieu c'est que et je l'ai dit tout à l'heure mais je le redis c'est important et parce que moi ça me fait sourire souvent parce qu'on me dit ah oui mais ça c'est du côté de mon mari ça n'a rien à voir avec mon clan et bien si parce qu'en fait on se rend compte par affinité d'histoire et tout ce qui est chez le mari ou la femme est en concordance avec sa propre histoire donc on ne choisit pas par hasard du tout du tout son conjoint ou sa conjointe on ne se marie pas de manière on se marie dans des dates aussi particulières par exemple j'ai une jeune femme qui était venue me voir elle était désespérée parce qu'elle avait 35 ans et elle n'était pas mariée elle n'avait pas d'enfant et elle voulait vraiment cela elle n'y arrivait pas et bien on va se rendre compte que la loi familiale c'est que les femmes ne se mariaient pas avant 33 34 ans et ce qui est très étonnant c'est que quand on vient travailler avec moi en stage et bien ce n'est jamais dans une date particulière moi aujourd'hui parce que bon moi j'ai évidemment je je travaille depuis 40 ans et puis j'ai fait quand même pas mal de conférences et j'ai eu tellement de monde ces derniers temps que j'ai pris une secrétaire et ce qui est étonnant ce n'est pas moi qui donne le rendez-vous et ça tombe toujours toujours Wézohen donne systématiquement une date de rendez-vous ou de stage dans une date particulière de l'histoire c'est magique c'est la magie de la vie parce que nous sommes porteurs d'une histoire et elle se répète et pour le meilleur on va donc pouvoir faire ce travail parce que c'est le juste moment alors dans l'affectif donc on a plusieurs manières de rentrer en lien il y a des familles où on est dans le secret total on ne parle pas on est dans la famille où on parle de trop et trop c'est trop parfois les enfants on les comment dirais-je on les inonde d'informations qu'ils ne devraient pas connaître l'histoire par exemple des parents personnels très privés ou des histoires dramatiques qui ont existé et qui ne devraient pas être transmises comme ça aux enfants ce qui est important par contre c'est qu'il faut que la parole circule et il faut effectivement si on est dépositaire de secrets il faudra le dire absolument le dire parce que tout ce qui n'est pas dit va être transmis dans l'inconscient c'est d'ailleurs comme ça qu'on se rend compte que dans les constellations familiales par exemple le groupe ne connaît pas l'histoire de la personne qui consulte qui constelle et pourtant il va répondre c'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif de groupe mais il existe donc aussi un inconscient collectif de la famille mais on a aussi un inconscient un inconscient collectif d'un pays et c'est aussi pour ça qu'il y a des guerres qui se répètent de la même manière parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées en amont c'est exactement le même principe donc ce qui est étonnant c'est que on va pouvoir dans le clan le guérir mais les personnes qui ne sont pas présentes et qui font partie de la famille vont entendre l'information de guérison tout à l'heure je vous parlerai un peu des constellations rapidement pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de le faire avec les gens puisque ça se fait de manière symbolique ce sont des intrications on est dans un nœud psychologique et on va pouvoir le libérer et comment on va pouvoir le dire dans l'émotion rien ne se guérit uniquement dans le mental tout se guérit par le cœur quand on va être touché émotionnellement alors on va guérir et parce que on a libéré émotionnellement quelque chose et bien la vie va se remettre dans l'ordre des choses donc une rencontre affective ne se fait jamais par hasard je donnerai un autre exemple j'ai une dame qui est venue me voir pour vous dire comment ça marche et moi je trouve que c'est passionnant moi j'ai quand même un âge très très certain mais je suis encore comme une enfant toujours étonnée de ce que le clan peut transmettre et ce que le descendant porte et bien ce que j'ai vu une dame s'appelait Marie et elle n'arrivait pas justement à se marier avec un homme qu'elle aimait beaucoup lui aussi mais il y avait toujours des blocages et ce monsieur s'appelait monsieur le jeune et bien figurez-vous que quand on a remonté l'arbre je trouve ça énorme parce que je passe mon temps à sourire si ce n'était pas aussi triste une arrière grand-mère non une grand-mère pardon s'appelait Marie et le clan avait refusé qu'elle se marie parce que le monsieur était trop vieux c'était le vieux conclusion qu'est-ce qu'elle veut épouser monsieur le jeune mais c'était pas possible puisque c'était dans l'histoire d'un refus familial quand on a apaisé cette mémoire elle a épousé ce monsieur le jeune voilà voilà un exemple parmi tant d'autres donc pour l'affectif il n'y a donc absolument pas de fatalité mais il n'y a pas non plus il faut comprendre ce qui s'est joué en amont l'autre possibilité dans les rencontres affectives comme je vous disais il y a des clans où on va être extrêmement taciturnes dans d'autres on va être extrêmement violent aussi bien verbalement que physiquement et là on aura toutes les mémoires de viol qui sont reliées et on verra aussi que ça peut aussi se transposer chez le descendant dans ce qu'on appelle le harcèlement dans le travail si on est harcelé il y a de fortes chances qu'il y ait eu une mémoire de viol forte chance qu'on ait un prénom avec Marguerite Rose Jacinthe Jacinthe ou Véronique car c'est une fleur aussi donc allons chercher la manière dont on a communiqué en amont et on verra comment on va choisir son partenaire souvent dans la même histoire et par exemple je donnerai un autre exemple d'une histoire d'une dame qui travaillait avec moi et en fait elle s'est rendue compte qu'elle voyait toujours des patrons qui étaient toujours extrêmement violents avec elle elle a fait plusieurs boîtes et c'était toujours la même histoire la communication était houleuse difficile douloureuse et bien on s'est rendu compte que son père était d'une très grande violence et on va avoir se transposer de l'enfant qui n'a pas pu expurger la violence du père qui est l'autorité va se transposer dans le travail avec le patron avec l'autorité et dans ce cas là qu'est-ce qu'on va trouver au niveau médical des problèmes de genou c'est un problème le jeu et le nous le problème relationnel entre moi et l'autre voilà donc voilà pour l'affectif maintenant on a vu que dans le pilier du travail je l'ai déjà exprimé c'est toutes les mémoires de pertes d'argent de vol de d'héritage non descendu de de malversation les malversations on le trouverait comment avec les prénoms comme blanche il faut faire pas de blanche parce que il y a un truc qui n'a pas été blanc bleu et la maladie qui va avec et bien c'est le vitiligo c'est à dire qu'on va avoir la peau qui se dépigmente pourquoi ? parce qu'il faut être blanc bleu alors qu'il y a eu une malversation donc on va pouvoir faire ce nettoyage et cette guérison alors voilà pour l'affectif voilà pour le travail pour la sexualité j'en ai parlé c'est toutes les mémoires de viol d'inceste et aussi les décès donc je vous ai bien montré combien il n'y a pas de fatalité non plus je suis marraine de je ne sais combien d'enfants ou dans les stages les gens sont venus pour parce qu'il bon bien sûr il faut qu'il n'y ait pas de problème majeur biologique mais si c'est un blocage psychologique on va se rendre compte qu'on ne peut pas avoir un enfant parce que c'est inscrit dans l'histoire par exemple si on n'est pas si on est le parent de sa mère on ne peut pas devenir mère de son enfant c'est ce qu'on appelle une parentisation il faut remettre les choses dans le bon ordre alors maintenant nous avons la notion de travail et la notion de réussite ce que je voudrais dire aussi c'est que au-delà de la notion biopsychogénéologique il y a aussi la notion de la croyance on ira chercher pour tout que ce soit les maladies mais aussi la réussite les croyances familiales et donc on on ira regarder par exemple les petites phrases assassines du genre l'argent ne fait pas le bonheur ou bien être riche on a on a réussi grâce à des choses pas claires ou je n'accepte pas comment dirais-je on a un problème de statut social ça s'appelle la névrose de classe beaucoup beaucoup de personnes qui ont du mal à se réaliser dans le travail c'est parce qu'ils ont gravi des échelons dans la société mais ils ne s'autorisent pas à réussir parce que les parents étaient peut-être des touches plus modestes ou étaient extrêmement dans la précarité et donc même si on a les capacités on a trouvé un job on ne va pas réussir on ne veut pas le garder ou bien on va même perdre l'argent d'une manière ou d'une autre on ne peut pas garder l'argent et donc ça c'est ça aussi il n'y a pas de fatalité on va pouvoir le libérer en comprenant qu'au contraire si dans la famille on a eu des pénuries des familles familles pardon des famines et si on a été vraiment dans des métiers extrêmement difficiles bien l'idée c'est de magnifier l'histoire de ses aïeux et au contraire accepter la réussite pour libérer parce que ça c'est ce qu'on appelle pour moi c'est ce que j'appelle de la psychogénéologie humaniste on n'est pas venu sur terre pour souffrir et garder les blessures de son histoire on est venu au contraire pour les magnifier quand on a compris ça tout devient limpide et la vie va se mettre à votre service pour que ça se passe comme ça alors on a vu donc que l'argent la notion n'est pas une fatalité non plus ce sont des croyances est-ce que par exemple dans la nature vous vous dites les arbres se disent ah moi je suis un petit chêne il y a un petit mimosa à côté est-ce qu'il se dit je suis moins bien ou plus petit ou moins capable que le grand chêne non dans la nature on ne se dit pas ça et pourtant l'être humain il se compare et il est dans la respiration donc les arbres ils font des feuilles pourtant en novembre ils perdent leurs feuilles et tous les printemps on a des feuilles qui reviennent et il y a une profusion la vie est profusion le le divin est profusion donc libérons les mémoires de l'imitation de l'imitative et alors la vie deviendra abondante et vous permettra d'aller vers vos rêves à propos de rêves on va se rendre compte aussi que souvent les enfants vont mettre en oeuvre ce que les parents n'ont pas pu faire ils avaient des rêves et l'enfant va le réaliser sauf que si c'était le rêve du parent et si ce n'est pas forcément son rêve il ne va pas forcément réussir donc ce qui est important c'est de se souvenir quel était ton rêve quand tu étais petit et c'est pour ça que je fais des missions d'âme parce que souvent on a oublié ses rêves d'enfant et pourtant les rêves d'enfant sont vraiment sa sa quintessence sa vraiment sa son but quand on est venu sur terre mais on l'a oublié donc allez retrouver votre rêve d'enfance enfin le dernier pilier dont je voudrais parler c'est la santé alors ça peut être vu de manière extrêmement technique donc je ne vais pas rentrer dans la technique trop je vais rentrer juste dans des petites histoires je dis toujours la vie est un conte de fait que l'on me donne et je suis toujours extrêmement émue et comment dirais-je je suis honorée même quand on me raconte des choses qui sont extrêmement personnelles et extrêmement intimes et en fait dans les maladies ça va fonctionner de la même manière là non plus il n'y a pas de fatalité il n'y a que des histoires non connues non comprises et non guéris et le mot-clé qu'il faut connaître c'est la pathologie d'un enfant est un transposé d'une histoire psychologique d'un aïeul non résolu alors la phrase est un peu compliquée je la redis dans son corps on va choisir soi-même une maladie qui va représenter symboliquement le drame psychologique de la personne avec qui on est en lien psychologique alors je vais vous raconter ma propre histoire parce que c'est pas la peine d'en raconter cinquante je vais vous en donner deux, trois mais la mienne elle est à cas d'école donc ça va vous permettre de comprendre que tout est dans tout que tout est un et que tout fonctionne à tous les niveaux dans le travail dans la santé dans l'affectif tout mais avant sachez que le cerveau n'a que quatre moyens de raconter une histoire non guérie il va faire de la masse c'est-à-dire qu'il va proliférer des cellules et à ce moment-là on aura les cancers il va au contraire faire un creux donc on aura ce qu'on appelle les ulcères le troisième versant c'est qu'il va faire de la paralysie du blocage et là on aura toutes les maladies invalidantes comme la sclérose en plaques la fibromyalgie toutes les maladies rhumatoïdes extrêmement douloureuses et en quatre il va faire l'inverse il va débloquer le cerveau va envoyer l'information de déblocage et là on aura les maladies comme Parkinson et tremblement essentiel ce sont les seules quatre possibilités que le cerveau a pour raconter une histoire ce qu'il faut comprendre c'est qu'on n'est pas du tout dans la médecine conventionnelle à ce sujet je voudrais faire une petite parenthèse quand on fait du décodage biologique avec moi bien évidemment il n'est pas question d'arrêter comment dirais-je son programme de soins avec la médecine conventionnelle mais sur un plan psychologique il va falloir oublier tout ce qu'on a pu vous dire en médecine conventionnelle pourquoi ? parce que en décodage biologique la maladie est la solution parfaite du cerveau et donc on va créer cette solution parfaite pour avoir du temps pour avoir l'information et libérer la mémoire de quelque chose qui n'est pas guéri la maladie si vous lisez c'est le mal à dire tout ce qui n'a pas été exprimé va s'imprimer dans le corps sous une forme ou sous une autre avec les pathologies alors moi je vais vous raconter ma propre histoire avant je vais vous donner deux trois petits exemples et je vais vous les raconter parce que c'est tellement énorme oui parce qu'en fait comme vous avez pu comprendre le cerveau fonctionne de manière symbolique et le vous avez vu que les prénoms c'est ce que j'ai appelé c'est ce que l'on appelle pardon la langue des oiseaux symbolique et bien pour les maladies c'est la même chose il y a aussi un système symbolique et on ne va pas mettre en place n'importe quelle pathologie la pathologie raconte l'histoire alors moi je vais vous la raconter mon histoire non avant je vais vous raconter deux petites histoires l'histoire de Denise vous avez vu je vous ai dit que les prénoms racontent une histoire et bien en stage nous étions à Toulon dans ce stage alors que je n'avais pas du tout créé moi-même le stage chez les gens qui s'étaient inscrits de manière entre guillemets par hasard c'est quand même un mot que j'ai oublié depuis très très longtemps et bien tout le monde avait une problématique avec l'alcool que ça soit le mari que ça soit la personne elle-même ou que ça soit un frère ou une soeur ou un parent et bien sûr dans un groupe où il y a eu beaucoup d'alcool dans la famille il y avait souvent pas mal de violence et donc Denise qui va passer qui va exprimer son histoire elle va dire moi je suis un peu gênée de venir raconter mon histoire parce que moi chez moi tout va bien alors moi je souris beaucoup parce que tout va bien je ne suis pas si sûre parce que ce que je sais c'est qu'elle a un diabète important qu'elle a des ulcères variqueux et qu'elle a en train de perdre la vue je ne suis pas si sûre que la vie aille aussi bien par ailleurs elle était directrice d'un centre pour alcooliques anonymes à part ça pourquoi elle faisait ça c'est parce que son mari était dans l'alcool avait été dans l'alcool et bien je vais lui demander qu'est-ce que tu veux travailler je pensais qu'elle allait travailler le diabète non elle demande simplement qu'elle veut comprendre pourquoi ayant une famille de terriens elle voulait donner la dernière terre qui restait dans sa famille à son fils et malheureusement un auteur indélicat a fait perdre cette terre et on va regarder dans son arbre et on va se rendre compte que son grand-père à 40 ans a perdu une partie des terres en jouant donc ça c'est aussi le jeu et toutes les addictions c'est des hontes familiales ensuite son père avait fait de mauvaises affaires et avait perdu une autre partie de son de son patrimoine à 40 ans et je vous demanderais bien quel âge avait Denise 40 ans et son fils avait 20 ans c'est ce que j'appelle les cycles mémorisés dont je vous ai parlé au tout début le cerveau fonctionne de manière hologramique et dans les dates en calculant de manière à la fois comment dirais-je en doublant ou en divisant le temps mais comme il n'y a pas et en médecine quantique comme pour tout le reste il n'y a pas d'espace-temps autre que le présent si dans le présent on fait un acte de guérison alors on abolit le futur et du coup le demain non pardon on abolit le passé et du coup le futur est différent il n'y a pas d'espace-temps il n'y a qu'un infernel présent donc Denise quand elle va vouloir comprendre que c'était une répétition de génération en génération je vais lui demander comment tu te sens et là elle hurle c'est répugnant et là je bois du petit lait pourquoi parce que elle n'avait pas l'intention de guérir du diabète mais le mot-clé le conflit psychologique du diabète c'est la répugnance et bien ce que je peux vous dire c'est que dans les temps qui ont suivi ce stage ça a été tellement puissant pour elle que son diabète est tombé pratiquement à uniquement 10% et qu'on s'est revu une fois suivante et dans le deuxième temps on a appris qu'elle avait un oncle avec qui elle était en reliance qui était qui avait 20 ans qui était tombé au champ d'honneur et son fils avait 20 ans donc c'était bien le moment pour que les choses changent elle a 40 ans l'aïeul qui est mort de manière inacceptable puisqu'il était trop jeune 20 ans on a fait la paix avec ça et bien ce qui était extrêmement étonnant c'est que son diabète s'est totalement arrêté et je me souviens elle m'a fait les beaux jours pendant des années à Toulon elle venait témoigner et ce qui est étonnant c'est que je vous ai dit tout à l'heure quand on est dans un état de guérison l'univers se met à votre service pour recréer l'équilibre et bien figurez-vous que dans les semaines qui ont suivi le travail qu'elle a fait son ex-mari l'a appelé et lui a dit je voudrais te donner une terre pour que notre fils puisse construire sa maison et la terre alors qu'ils étaient divorcés depuis des années qu'ils ne se voyaient pas était précisément sur l'autre versant de la montagne de la terre qui avait été perdue vous voyez que c'est extraordinaire une fois qu'on libère l'émotion bloquée ce que ça raconte la vie se charge de vous redonner l'équivalent alors maintenant je vais vous raconter juste mon histoire et puis après j'arrêterai là je pense parce que peut-être vous avez des questions par rapport au décodage en ce qui me concerne il y a maintenant pas loin d'une dizaine d'années j'ai développé une pathologie extrêmement invalidante qui est de l'ordre de la fibromyalgie lourde à la limite de la sclérose en plaques et je souffrais énormément des jambes et tout particulièrement je rappelle que ça se fait dans un représenté je ne pouvais plus j'avais les hanches fermées et les genoux bloqués et bien je vais en montant de mon arbre me rendre compte qu'il y a des mémoires permanentes dans les plusieurs générations de femmes qui ont été violentées pour ne pas dire violées et bien voilà l'histoire je vous ai dit tout à l'heure que ma grand-mère s'appelait Marguerite donc là on avait déjà cette mémoire de viol mais ce que je savais de l'histoire de mes parents c'est que ma mère avait été conçue donc par Marguerite et Renée et que comme moi mes parents étaient chanteurs d'opéra ils étaient venus et descendus dans le sud de la France pour chanter à l'opéra de Nice mais comme ma grand-mère était enceinte elle a accouché dans le sud puis ils sont remontés et ma mère a été chez une nourrice pendant trois ans et je trouve que ma pathologie est arrivée au moment où ma petite-fille la fille de mon fils a eu trois ans cycle mémorisé ça revient parce que vous allez vous rendre compte que la problématique de la de la famille c'est un drame dans une chute ou dans un déplacement de haut en bas vous avez entendu chez moi on s'appelle Philippe on s'appelle on s'appelle Hippolyte et on était des grands bourgeois et on a chuté après on était des ouvriers et des gens qui n'avaient plus de particules donc on avait bien une chute sociale et bien ce qui s'est passé c'est que ce que je vais apprendre et ça je vais l'apprendre en constellation familiale et bien mon mes grands-parents sont descendus mais quand ils sont remontés mon grand-père la seule chose que je savais de lui c'est que c'était un homme qui était on va dire extrêmement proche des femmes pour dire un peu trop proche et il était adultère et il est venu compter fleurette à la nourrice la jolie jeune fille de 20 ans mais pour tout vous dire il ne l'a pas fait parce qu'elle était consentante il y a eu un viol de ce viol est né un enfant et cet enfant malheureusement il a pris la place de l'enfant de la famille c'est-à-dire l'enfant de Marguerite car l'enfant s'est noyé et trois ans plus tard l'enfant qui remonte ma mère ne va pas être l'enfant de sa mère il va être l'enfant de la nourrice et je vais donc apprendre cela et apprendre que ma vraie grand-mère c'est la nourrice qui avait été violée et c'est en apaisant cette mémoire en acceptant l'histoire même si elle est difficile que mon corps est revenu en état de santé je n'avais plus à montrer dans mon corps la solution parfaite et la solution parfaite était pour moi de ne pas pouvoir que j'avais les jambes bloquées et vous comprenez bien si on imagine qu'une femme ne peut pas être violée si elle est complètement bloquée au niveau des hanches et au niveau des genoux j'ai donc fait ce pardon à l'histoire et à ce moment-là j'ai été appelée à Paris pour remonter alors que je vivais dans le sud de la France à l'époque et j'ai trouvé un lieu où j'ai consulté pendant trois ans trois ans on l'a déjà entendu trois ans et ce lieu-là de manière étonnante je l'ai trouvé à partir de Fréjus par une dame par une dame que je ne connaissais pas et la personne qui m'a loué le lieu à Paris pardon c'était précisément dans l'immeuble de mon grand-père la vie est incroyablement généreuse et donne l'opportunité de la guérison à ce moment-là j'ai totalement guéri et quand j'ai guéri la personne qui me louait m'a dit Dominique tu as trop de monde tu ne peux pas rester donc j'ai quitté et comme par hasard j'ai été amené à aller à Paris dans un endroit qui est le nom d'un acteur de théâtre et il se trouve que j'avais à régler à ce moment-là la problématique de mon fils qui est acteur voilà vous voyez que rien ne se perd et ce qu'il faut savoir c'est que la blessure la douleur dans ma fibromyalgie lourde était ce qu'on appelle le toit du cotyle c'est un tout petit os au niveau de la hanche qui était défectueux et qui me faisait souffrir atrocement vous vous souvenez en tout début je vous ai dit je m'appelle Dominique problème de maison Bernard et ma pathologie ce n'était pas n'importe quoi ce n'était pas un cancer du sein ce n'était pas un problème de vue non c'était le toit du cotyle et donc encore une fois il n'y a pas de fatalité dans les maladies une fois qu'on comprend l'histoire la maladie s'arrête insofacto voilà pour le décodage est-ce que vous avez des questions alors une question de Marie les maladies auto-immunes sont reliées à l'histoire de la famille aussi mon petit-fils Louis souffre d'une maladie lutimus qui affecte les paupières les muscles en général voire les poumons dans les formes graves oui alors ce n'est pas que je me défile pour la réponse mais je ne en principe je ne donne pas de réponse précise par rapport à une maladie si on me donne un exemple parce que d'abord il faut avoir l'arbre sous les yeux d'une part pour être au plus juste pour être dans la vérité peut-être la seule chose que je puisse dire il y a aussi une autre raison pour laquelle je ne peux pas donner tous les éléments c'est que si d'aventure on a envie de travailler sur l'histoire médicale d'une pathologie alors ce qui va être important c'est de ne pas avoir toutes les informations pourquoi ? parce que on ne querait pas d'en comprendre mais il faut que le cerveau soit choqué émotionnellement donc si je donne comme ça c'est un peu comme si on allait chez le médecin et que le médecin vous dise tiens lisez le Vidal vous allez être guéri non ça ne marche pas comme ça mais peut-être ce que je pourrais dire par rapport au thymus je poserais plutôt une question plutôt en assédant une vérité y a-t-il dans l'histoire comment s'appelle-t-elle la personne qui m'a posé une question pardon Marie merci est-ce que Marie dans ton histoire il y a une histoire avec une mort qui est arrivée ou trop tôt ou trop tard si elle peut répondre à cette question ça sera une grande piste de recherche voilà je ne peux pas en dire plus vous avez vu tout à l'heure quand j'ai posé la question par rapport au cousin germain c'était juste après 40 ans d'expérience c'est toujours juste maintenant faut-il encore avoir l'information y a-t-il une autre question une question de pour retrouver un ancêtre né mais abandonné à sa naissance comment pratiquer s'il te plaît alors je rappelle que je suis médium et donc je me mets au service de la personne pour pour le retrouver sous forme de médiumnité quand on n'a pas la possibilité d'avoir l'information par la famille d'accord donc c'est c'est un moyen c'est un moyen infaillible aussi sinon si on veut le faire personnellement eh bien on va pouvoir comment dirais-je je m'excuse Marielle est-ce que tu peux me redonner la formulation de la phrase pour répondre le plus clairement possible mais abandonné à sa naissance comment pratiquer d'accord alors en fait la formation je l'ai un peu donnée mais je vais la redonner sous une autre forme en fait on n'a pas besoin encore une fois de retrouver réellement comme le cerveau guérit dans le réel le virtuel ou le symbolique on va nommer l'aïeul qui n'est pas existant le fameux X en mathématiques le X c'est l'inconnu donc cet inconnu on va le nommer et parce qu'on le nomme il y a quelque chose qui se dénoue qui fait que on va peut-être avoir une information par les parents par un oncle une tante ou par quelqu'un qui a connu voilà ça se fait de manière symbolique je rappelle aussi par exemple ce que je n'ai pas dit tout à l'heure qui est étonnant c'est que quand j'ai eu en constatation familiale l'histoire la teneur de ma famille en fait que ma vraie grand-mère c'était la novice je suis allée j'ai eu la possibilité parce que pour vous dire c'est là l'étonnant ça faisait 20 ans que ma mère était décédée et pourtant j'ai ouvert mes papiers de famille et j'avais fait pourtant de la psychogéologie avant un petit papier est tombé c'était la lettre de la grand-mère qui était la nourrice et j'ai donc retrouvé son nom et ça m'a été donné alors qu'il n'existait pas dans l'arbre et bien je suis allée dans à la mairie de de cette femme qui n'était a priori pas de ma famille officiellement et bien quand je suis arrivée il y avait trois personnes au desk et j'ai senti qu'il fallait déjà aller vers l'une d'elles et je leur ai dit écoutez voilà je suis désolé je ne suis pas de la famille mais j'aimerais avoir une information sur telle et telle personne et là la dame m'a répondu madame Jacob je vous connais je vous ai entendu aux conférences je vais vous donner l'information quand c'est le moment quand on le demande l'information va arriver d'une manière ou d'une autre donc le faire de manière symbolique c'est de manière symbolique que j'ai travaillé par rapport à ma grand-mère qui s'appelait Lucie et d'ailleurs Lucie c'est que j'ai fait la lumière sur la véritable histoire voilà donc on le fait de manière symbolique et après souvent dans la vraie vie ça va se jouer et on va avoir de l'information y a-t-il d'autres questions Muriel je ne t'entends plus je ne t'entends plus Muriel oui désolée j'avais couvé mon micro alors je reprends donc en parlant d'information il y a le retour de Marie qui s'est dit qu'en fait elle s'appelle Marie Vaughan oui et elle explique que le frère aîné de ma grand-mère est mort à l'âge de deux ans sa mère a posé un interdit qu'elle a libéré elle pense grâce à une constellation familiale donc merci beaucoup pour ce que tu as dit ok parfait alors alors puisque Marie Vaughan ou Marie a exprimé les constellations je ne voudrais pas être trop longue non plus parce que je ne sais pas combien de temps je peux encore parler pour que ça ne soit pas trop tard mais je voudrais juste dire en deux mots ce que sont les constellations tu es d'accord Marie-Èle ? oui bien sûr ok alors en fait la vie est un grand théâtre nous avons un script de base je vous l'ai expliqué on arrive avec l'âme à un script il a des choses à vivre il vient faire des expériences et encore une fois la famille est un terrain de jeu un terrain d'expérience et donc les constellations familiales c'est comme du théâtre aussi là on n'a rien besoin de connaître pas de date pas de nom pas de place c'est une autre approche mais ça permet aussi d'avoir les informations sur les secrets de famille et les constellations en fait voilà comment ça marche un groupe est formé là encore je ne dis pas telle personne va venir en constellation et pas telle autre le groupe se forme et ce qui est magique et je suis toujours merveilleusement étonnée j'ai encore cette fraîcheur d'âme d'enfant d'être étonnée après 40 ans de voir combien l'univers met en place des choses comme elles doivent se faire à savoir que une partie de l'histoire de l'un est la partie de l'histoire de l'autre et que donc tout le monde a les réponses aux questions que l'on se pose soi-même et donc dans une constellation tout le monde va pouvoir travailler sur son histoire parce que encore une fois dans un groupe de travail de constellation par exemple ou en formation on est toujours dans la même dans la même dans le même éclairage dans la même vibration on sait on se rencontre par affinité d'âme affinité d'histoire en miroir et donc une personne par exemple qui va consteler elle va sortir avec moi elle va m'expliquer dans quel registre elle veut comprendre quelque chose et ça sera bien sûr dans les 5 registres dont j'ai parlé affectif travail sexualité santé ou relationnel et puis après elle va rentrer avec moi dans le groupe et elle va choisir dans l'assistance le père la mère l'oncle la tante le frère le soeur et on va monter au plus haut et surtout on va choisir des personnes dans l'assistance dans le groupe qui vont représenter des gens au plus haut parce que ça ne sert à rien de prendre ses frères et soeurs on connaît l'histoire on va prendre justement des gens qu'on ne connaît pas et en fait vous avez bien compris maintenant que tout ce qui nous arrive dans notre vie c'est ce que l'on ne connaît pas et c'est ce qui marque le plus donc la personne va mettre dans 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 un représenté là encore va mettre dans l'espace dans la salle son père sa mère etc comme elle ressent les liens car toutes les blessures relationnelles familiales c'est parce que il n'y a pas eu de connexion et de compréhension et ou de comment dirais-je de communication ouverte et donc une fois qu'elle a mis son clan symboliquement dans la salle elle va s'asseoir elle ne fait plus rien et le groupe va s'animer animer dans son sport du terme c'est-à-dire que c'est l'âme qui s'anime animus et c'est donc je dis bien ce n'est pas ce que certains pourraient appeler on ne fait pas de la comment dirais-je du spiritisme non on laisse venir l'information qui va se déposer il n'y a rien à faire il n'y a rien à comprendre il y a juste à laisser vivre et moi ce que je suis toujours surprise depuis 40 ans c'est que le groupe ne connaît pas la question posée et pourtant il va y répondre je n'ai jamais vu une seule fois en 40 ans que le groupe n'ait pas répondu à la question posée mais ce n'est pas répondu de manière mentale intellectuelle par le par le petit moi c'est l'âme qui raconte et c'est parce que c'est l'âme et c'est parce que c'est le cœur qui est touché que les choses vont se libérer c'est très très magique vous avez entendu que moi on va me donner l'opportunité dès que je vais savoir que ma grand-mère n'était pas ma grand-mère l'opportunité d'avoir d'aller chez ce grand-père qui a créé la honte familiale et je vais trouver la personne qui va me donner l'information à la vie de ma grand-mère parce que j'avais fait ce nettoyage et cette désintrication émotionnelle pendant la constellation voilà alors maintenant je voudrais vous parler de comment je travaille concrètement à moins qu'il y ait une question par rapport aux constellations où c'est bon non pas de question par rapport aux prénoms et aux mémoires cellulaires je ne suis pas sûre qu'on puisse parler parce que sinon on pourrait en parler pendant des heures des prénoms écoute alors on va t'accueillir une nouvelle fois sur le canal je veux bien donner encore quelques prénoms mais alors en plus du fait que si vous me donnez vos prénoms c'est parfois un peu gênant parce que moi je vais donner les prénoms avec les difficultés inhérentes à l'arbre bon c'est pas grave on a que des prénoms donc on est quand même dans l'anonymat oui 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 non mais je me suis mal exprimée des questions par rapport aux alors c'est les deuxièmes et troisièmes prénoms ont-ils la même importance que le nom que l'on porte parce que les prénoms composés ont un impact particulier d'accord je n'avais pas compris je croyais qu'on voulait me demander l'explication de beaucoup d'autres prénoms alors oui ils sont importants ils sont importants car souvent ce qu'il faut savoir c'est que dans les deuxièmes et troisièmes prénoms il y a il y a les secrets qui sont cachés exemple je travaillais avec une dame qui avait le prénom non avec un monsieur pardon qui avait le prénom de la petite amie du père avant le mariage et il ne s'était jamais jamais délié de cet amour il lui avait donné le prénom de son aimé de son aimé et bien ce que je peux vous dire c'est que cette femme elle n'arrivait pas à faire couple pourquoi ? parce qu'elle était l'aimé de son père l'ex-fiancé de son père quand on a fait cette compréhension et qu'on a fait cette coupure de lien elle a trouvé un homme elle n'était plus la fiancée éternelle du père voilà donc oui les prénoms ont du sens et on verra aussi qu'il y a ce qu'on appelle une loi familiale c'est-à-dire que dans certaines familles c'est toujours le premier prénom qui est repris mais parfois c'est toujours le troisième voilà donc ça c'est ce qu'on appelle les lois qui régissent la famille oui et sont importantes merci 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 y a-t-il une autre question c'est bon oui alors il y a une question sur les mémoires cellulaires sont-elles liées au karma et une dernière question sur les formations que tu proposes oui alors oui elles sont reliées au karma tout à fait puisque j'ai exprimé au tout départ que l'âme s'incarne pour justement guérir les problématiques donc les blessures non réglées en amont donc ça c'est ce qu'on appelle le karma et justement je dirais que la maladie donc cette notion de guérison cellulaire elle est là justement pour libérer et de faire un nouveau un dharma c'est-à-dire que créer le côté positif de l'histoire de manière consciente et c'est justement à travers les maladies et la libération des maladies qu'on va libérer le karma puisque la maladie est reliée à l'histoire oui alors je vais parler un petit peu des formations d'accord il y a donc un certain temps j'ai décidé que vu que quand même on a une conjoncture actuelle qui est un peu difficile j'ai donc décidé de proposer mes formations pour l'instant à 50% de leur prix réel par rapport à la somme de travail qui sont proposées alors comment concrètement se passe la formation alors ça se fait donc en web formation on est bien d'accord j'ai longtemps travaillé en présentiel mais en ce moment c'est un peu plus compliqué je fais toujours par contre les constellations familiales en présentiel avec bien sûr les gestes barrières et des acceptations de travail par rapport à la thérapie donc ça il n'y a pas de problème mais pour la formation à proprement parler elle se présente sous cette forme vous avez donc vu que l'être humain fonctionne suivant 5 modes et donc j'ai créé une formation avec 5 modules le module affectif le module travail réussite et comment dirais-je et notion les croyances un module sur le relationnel et la communication comment on a donc qu'on se rencontre dans la famille un module sur la sexualité c'est-à-dire qu'avec toutes les mémoires par rapport à la maternité à l'intention de sexualité et le cinquième la communication comment on se rencontre et comment on évolue dans une famille à travers le mode relationnel et communication ce que je propose actuellement c'est que chaque personne qui s'inscrit a la possibilité de choisir son module qui est principal ça c'est aussi une aide parce que peut-être qu'on a envie en ce moment de travailler plus spécifiquement sur l'affectif ou plus spécifiquement sur la notion de travail et de réussite ou un problème de santé etc. donc on peut le choisir dans l'ordre que l'on veut en revanche bien sûr c'est une formation ça veut dire qu'on s'engage à travailler dans les cinq modules avec cette formation on s'engage aussi à faire deux constellations familiales puisque l'on a vu que les constellations c'est vraiment on peaufine tout ce qu'on a pu voir dans chaque élément et donc on peut faire des constellations en présentiel ou dans mon lieu dans la région du sud donc en Provence Côte d'Azur et je reçois pratiquement gratuitement c'est-à-dire que vraiment l'hébergement n'est absolument pas cher et donc c'est important pour les personnes parce que souvent l'hébergement grève énormément le coût du stage et je demande que 50 euros pour la soirée ce qui n'est rien du tout et à Paris je fais aussi des stages aussi bien je peux dire aussi c'est à Levallois-Pérez c'est donc à côté du 17ème très central on peut me rencontrer aussi à Paris à peu près tous les deux mois voilà donc cette formation je ne sais pas si j'ai le droit ben oui je pense que oui puisque ça doit être marqué quelque part donner le tarif oui je peux bon donc normalement cette formation qui est très très complète donc il y a d'abord tout le déroulé de toutes les recherches qu'on peut faire à travers l'affectif le travail la sexualité etc etc et pour chaque module il y a 8 vidéos avec des soins énergétiques vibratoires et spirituels des méditations où on va pouvoir faire les coupures de liens et le travail sur soi et bien évidemment on peut aussi me contacter si on a une problématique toute particulière alors on peut me rencontrer et on peut faire un travail d'une heure et demie très spécifique sur un point donné quand on a de toute façon on manque l'arbre bien sûr quand on a démarré la formation et donc du coup j'ai tous les éléments pour pouvoir répondre est-ce que j'étais assez claire ? est-ce qu'il y a des questions ? alors dites-nous dans le chat si vous avez des questions par rapport aux formations que Dominique propose pour qu'elle puisse y répondre en tout cas c'était moi je suis bluffée j'ai appris beaucoup beaucoup de choses nouvelles ce soir j'aime beaucoup ta vision enfin l'approche que tu as merci alors moi ma vision elle n'est pas que intellectuelle par rapport c'est vrai que j'ai pas mal de connaissances certes en 40 ans j'ai eu le temps mais c'est surtout surtout et ça je voudrais le redire pendant que les personnes peut-être me posent des questions c'est que ce qui est important c'est de se relier à la partie divine de soi et pourquoi oui j'ai des bons résultats je peux le dire c'est parce que ce n'est pas moi qui fais dans le travail de soins et même dans les vidéos que je propose dans le comment dirais-je dans la formation je fais appel à mes guides et à mes maîtres et au maître et au guide de chaque personne qui fait la formation et donc il y a cette coupure de lien par rapport au karma justement qui se fait à un niveau de conscience supérieur au-delà de son contient donc oui c'est pour ça qu'il y a des résultats tangibles extrêmement rapidement c'est pas moi qui fais ce n'est pas moi magnifique Juliette demande si on doit connaître son arbre généalogique précisément non pas comme je l'ai expliqué juste un tout petit peu d'informations sur les grands-parents c'est possible mais s'il n'y a pas et bien c'est moi qui vais me débrouiller c'est mes guides qui vont me donner des infos enfin on a forcément il faut que vous sachiez que vous avez beaucoup plus d'informations que vous ne croyez je me souviens très très bien quand je travaillais à Paris il y a quelques années j'avais un stage qui s'était monté une formation et au tout début il y a une femme qui était d'une tristesse sans nom et qui disait mon dieu je suis seule au monde j'ai pas de famille après deux sessions elle avait reconnecté avec le monde entier et je crois que je n'ai jamais vu une personne qui avait un arbre aussi grand que ça alors je vais en profiter pour dire quelque chose au début peut-être qu'on connaît peu de monde pourquoi parce que malheureusement avec les tribulations de nos aïeux avec les morts avec les les rejets avec les guerres avec enfin bon toutes les les drames de vie et bien comment dirais-je on parfois on s'est perdu de vue et surtout on a souvent les descendants lorsqu'il y a eu des fâcheries entre frères et sœurs entre oncles et tantes et bien on va épouser la querelle des aïeux mais ce que j'explique c'est qu'il serait grand temps de faire la paix avec un oncle une tante qui était fâchée avec son père ou sa mère surtout si en plus ils sont décédés ça n'a pas de sens et donc comme ça on peut retrouver une famille moi j'ai vu des gens faire des cousinades absolument paramineuses après parce qu'ils ont retrouvé et que les conflits de base étaient gérés alors peut-on choisir une partie spécifique par exemple la communication dans la formation alors excuse-moi il y a eu un bug je n'ai pas entendu ta question peut-on choisir une partie spécifique par exemple communication dans la formation oui c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure on peut commencer par la communication mais c'est une formation donc on ne peut pas prendre que la communication en revanche ce que je permets de faire c'est de choisir celui qui est le plus important mais pour être très très honnête c'est très rare qu'on n'ait pas différentes choses à régler dans un arbre c'est pour ça que j'ai fait une formation multiple donc oui on peut commencer par la communication mais forcément ça va être relié et à l'affectif et à la sexualité forcément donc forcément tout ça fait un tout une formation c'est un tout mais vous n'êtes pas tenu de le prendre ensemble c'est pourquoi vous pouvez payer que le premier module qui vous intéresse particulièrement dans un temps donné et du coup ça ne coûte que 147 aux alentours un petit peu plus je ne sais plus excuse-moi Muriel je ne sais plus le montant c'est bien ça pardon c'est bien ça 147 c'est ça oui d'accord j'ai donc été fait une gentillesse parce que je n'ai pas je n'ai pas accédé à mes nouveaux à mes nouveaux prix donc vous êtes encore dans les prix anciens parfait tant mieux donc vous pouvez sachez que pour 147 euros vous avez tout le déroulé et toutes les vidéos reliées à chaque filier mais ce que je demande c'est un engagement de l'ensemble parce que c'est l'ensemble qui crée votre être et vous pouvez le choisir et l'avantage c'est que vous pouvez le choisir dans votre temps à vous donc si financièrement vous ne pouvez pas mettre plus que 147 euros et bien vous pourrez le mettre un peu plus tard je vous ouvrirai la possibilité plus tard il n'y a pas de problème en sachant que les personnes ont la possibilité de payer en plusieurs fois également alors de ce fait ça fait 49 euros pour toute la formation vous avez accès immédiatement pour 49 euros à chaque fois c'est vraiment très très peu cher et combien de temps sur la formation ? alors le temps que vous voulez vous pouvez le faire sur un mois comme vous pouvez le faire sur 10 ans le temps vous appartit moi il n'y a pas de date il n'y a pas de date c'est vous qui choisissez si vous avez envie de travailler sur trois mois ou sur un an c'est votre choix c'est pour ça c'est à la carte à la carte quelqu'un qui a vraiment envie de travailler vraiment sur soi va prendre les piliers assez rapidement quelqu'un qui ou financièrement ou n'est pas très pressé qui peut faire ça tranquillement il le fait dans le temps imparti qu'il veut il n'y a pas de limite de temps et une fois que vous l'avez acheté ça vous appartient à vie dont vous pouvez revenir dessus et qu'elle oui pardon pardon excuse-moi pardon pardon qu'est-ce que serait la finalité de la formation alors je vais venir et ça serait peut-être ma conclusion d'être enfin accepter le bonheur et rien que le bonheur la finalité c'est de ne plus être fidèle c'est devenir incroyablement infidèle au malheur de son histoire et de se reconnecter au meilleur parce que évidemment en tant que thérapeute je vous ai parlé des drames des difficultés mais heureusement dans un arbre il y a les joyaux aussi et donc une fois c'est un peu c'est comme le ciel il y a des nuages mais derrière le nuage il y a toujours le soleil et bien pour un être humain c'est la même chose on est tellement assujetti à nos blessures et à nos souffrances on est tellement assujetti au malheur de notre histoire le but c'est que ce soir je sois assez contagieuse auprès de chacun et de chacune d'entre vous pour que vous acceptiez que votre âme n'a pas choisi le malheur et que vous pouvez immédiatement et rapidement faire le choix soit de rester dans votre enfer et de continuer les drames familiaux soit de décider d'être infidèle de ne plus être loyal parce que la clé de la psychogénélogie c'est la notion de loyauté arrêtons d'être loyaux d'être loyal pardon aux blessures mais devenons fidèles à tout ce qui est beau et ça devient à ce moment-là une psychogénélogie humaniste on sort du malheur je voudrais juste rappeler que nos maîtres et nos guides actuellement moi qui on fait ces canisations tous les 15 jours je fais donc des ateliers que j'offre pour 20 euros d'ailleurs je proposerai si vous voulez un canal de l'âme passer aussi par vous si vous le souhaitez les maîtres nous disent aujourd'hui on n'a plus le temps d'être malheureux comme je l'ai dit tout à l'heure et je le redis aujourd'hui les guides nous disent tout ce qui fait actuellement tous ces bouleversements sont là pour prendre conscience qu'on est maintenant on a cette chance incroyable que la vibration de la terre que la fréquence et que nos fréquences personnelles nos vibrations sont beaucoup plus élevées que dans le temps et que à ce titre on a le droit et on a le choix mais on a aussi le devoir de se servir de cette énergie puissante que la terre nous transmet et que le ciel nous transmet pour accéder vraiment vers notre renversement aussi notre retournement et encore une fois si chacun et chacune d'entre nous fait ce renversement ce retournement pour aller vers le meilleur en ayant apaisé les mémoires douloureuses donc en ne vivant que de belles choses alors on va devenir co-créateur pour cette terre nouvelle et cette terre nouvelle elle est comme je le disais tout à l'heure on est on va vers l'âge d'or mais évidemment il y a aussi toutes les forces plus obscures qui sont là sont pour l'instant en bataille mais plus on va nettoyer ça va être aussi une raison c'est pas une raison personnelle les guides nous disent aussi aujourd'hui tout l'enjeu c'est le collectif donc si chacun et chacune d'entre nous nous mettons de la paix dans notre cœur alors on va mettre la paix dans notre famille on va mettre de la paix dans notre maison on va mettre de la paix dans notre ville on va mettre de la paix dans notre pays on va mettre de la paix dans tous les pays du monde et c'est là qu'adviendra à ce moment-là cette nouvelle terre donc voilà notre enjeu actuellement la psychologie comme beaucoup d'autres approches bien sûr est là pour nettoyer pour qu'on soit dans la paix la sérénité dans le relationnel heureux pour pouvoir devenir co-créateur de ce nouveau monde c'est pas rien je suis bien d'accord alors je voudrais juste terminer peut-être en disant une petite phrase qui me tient à cœur il y a un homme il a payé de sa vie pour ça il a dit j'ai un rêve I had a dream et je parle de monsieur Martin Luther King bien moi j'ai le rêve que toutes les personnes osent mériter et accepter d'aller vers le meilleur de leur histoire d'aller vers donc leur meilleur de leur vie car à ce moment là on pourra changer la structure intérieurement et extérieurement pour ce nouveau monde voilà je vous remercie infiniment merci 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 à vous toutes et à vous tous pour votre participation votre présence vos réactions vous partage et on vous dit à très bientôt et passez une très belle soirée au revoir au revoir merci beaucoup merci Muriel merci Dominique merci Merci.